Bonjour à tous et bienvenue dans Manga sur Konnichiwa et autre bilvesé en coréen que je sais toujours pour ne pas le dire, comment on dit ? Comment on dit en coréen ? Annihaseyo ! Qu'est-ce qu'il me dit là ? Pourquoi tu me parles ? T'es qui d'abord ? Qu'est-ce que tu fous ? Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Monsieur, ravi de vous retrouver pour Manga sur, vous avez tellement plaisir de vous retrouver. Nouvelle horaire aujourd'hui, 16h30 dans la case des magazines. On a rendu hommage à Manga sur avec un horaire magnifique juste avant le récap, bien sûr. Nous brillons de mille feux pour cette nouvelle saison avec des changements. Donc on a évidemment changé de plateau. Pour le moment, on squatte le plateau du récap, ce qui veut dire que l'émission sera un peu plus courte qu'avant. Mais on ira ensuite dans notre nouveau plateau qui sera très probablement fini d'ici je ne sais pas quand. Merci pour cette info. Mais en vrai, on respire plus et du coup on pète plus en plateau. Regardez, 5, le crew de Manga sur, il manque Louis que l'on embrasse évidemment qui viendra nous rejoindre, je l'espère, durant cette saison. Mais on est quand même tous là. A commencer par K.O. ! Bonjour, K.O. ! Il s'agit de l'honneur. Il s'agit de l'honneur. Ça fait longtemps. Ça fait plaisir aussi. Oui. Ça fait très plaisir. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver tous là. Et quelle ambiance ! Les gens ne savent pas comment on était chaud bouillant juste avant le récap. Ouais, on se passait un code de Wi-Fi et tout. C'était l'envers. On parlait out-fit. On était ultra, ultra bien. Bouillant, bouillant. À côté de toi, Réza qui est arrivée 2h en avance. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, écoute-moi... T'es vraiment arrivée 2h ? Il y a eu 2h en avance. En vrai, j'ai le seum parce que je devais streamer et m'entraîner pour le tournoi ce soir. Et je me suis dit, Manga sur, c'est à 14h30. Bah oui. En plus, comme je suis un mec qui va en avance, j'arrive à 13h50. Je me dis, tout va bien. Je les vois en sortie d'émission. Ken, il me dit, salut Elfrid et tout. Et on se regarde. Salut Ken, ça va ? On comprend qu'il y a un problème. J'ai eu un rendez-vous, peut-être, je ne sais pas. Moi, je dis, tranquille. T'as du travail, t'es venu en avance. Il me fait un regard bizarre, fais-moi, on est ensemble. Non, bon, bien sûr, on est ensemble. Il dit, non. Hein, non ? C'est à 16h30, monsieur. Oh non. Bon, on est déjà là. Je suis parti boire un verre avec Laura, TPK, Foster et Adibou. Profitez. Voilà. Et là, on fait l'émission. Et après, on va faire le tournoi de Flash No. Mais du coup, comme t'es arrivée en avance, ça a permis à Marie d'arriver à l'heure. Et ça, ça fait plaisir. Comment ça va ? Les gens dans le chat, déjà, ils commencent. Ah oui, Marie, je ne porte pas. Non. Cela dit, je suis partie avec une heure d'avance. Pas très loin, 17e arrondissement. J'ai quand même réussi à arriver à 20. Vraiment, arrêtez d'acheter des voitures et prenez des vélos. C'est elle qui dit ça. Il faut que je t'apprenne à faire du fait. Le vélo, c'est garanti. Faites du vélo. Le vélo, la marche, c'est garanti. Les transports, ça peut s'arrêter. C'est vrai. Ça peut s'arrêter à tout instant. Il faudrait que je me mette au vélo, mais... En fait, 17e, le Valois, ça va en vrai, en vélo. Ah oui, non, c'est grave, OK. Non, non, ça va. C'est grave, OK. Mais après, le vélo, ce n'est pas tout le temps compatible avec toutes les fringues que tu veux mettre. Non, mais c'est surtout... Tu n'as pas envie de transpirer ni rien non plus. Même en jogging, je ne sais pas en faire. Tu ne sais pas faire de vélo. Et elle ne sait pas faire du vélo, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, ça s'apprend, il n'y a pas de jugement. Marie, semaine prochaine dans Let's Go, je t'apporte un truc pour toi. Tu verras. Tu verras. Attention. C'est exprès pour toi. Bittel est avec nous. Bonjour, mon ami Bittel. Comment ça va ? Très heureux de revenir, évidemment. Ça fait quoi d'avoir des écrans qui marchent devant toi ? Écoute, je suis heureux pour une fois que je peux avoir des écrans qui fonctionnent. Après le film, je te dis hier. Mec, ça me régale. C'était incroyable, ce live. On va se dire félicitations. Oui, c'était incroyable. La prochaine fois, je te dis, je ramène ma télé. Franchement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Évidemment, la Switch, elle avait envie de dire non. C'était compliqué. Il a tout changé, trois fois. C'était la capture qui faisait déconner l'écran. C'est un peu compliqué. Je pense que c'est ça. Surtout sur neuf courses. Après, tu en es bien sorti. Franchement, il y a eu un petit effondrement à la fin, mais sinon, ça a régalé. En fait, le truc, c'est que genre, il n'y a pas eu d'effondrement et tout. Et sur le troisième, je remonte à fond. Je passe deuxième de la poule. Et sur la dernière, l'écran qui rédéconne. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas. Merci au frère Gigi qui m'a sollicité. On a essayé de faire le mieux. Mais la prochaine fois, on reviendra tel un Golgoth avec tous les cuts et ma télé. C'est parfait. Un programme de ouf dans Manga Sur. Puisqu'on va revenir sur notre sélection, évidemment, de la semaine. Alors, des mois, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Même si Manga Sur était une des émissions qui est restée un peu le plus longtemps avant la coupure. Donc, ça fait un petit mois qu'on ne s'est pas vus. Et ensuite, il y aura les chroniques de tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler du film Ride Your Wave avec toi, Caro. On va parler de retour de Bleach en Manga avec toi, Reza. Ou pas, t'as inversé ? T'as inversé. Si t'as inversé, c'est pas inversé. Bleach, c'était pour la partie news. Ok, très bien. Et la partie, du coup, chronique, débat, c'est pour mettre la guerre dans le chat. Voilà, ok, donc on va parler des mangas avec les meilleurs méchants. Moi, je mangerai du popcorn. Popcorn absolu. Marie, il n'y a rien. Marie, on parle de quoi aujourd'hui ? Mais si, j'avais mis en renom, on va s'insurer. On marque quoi ? On marque quoi, Marie ? J'avais mis sélection. De K-Drama. J'avais fait une sélection de 5 dramas. Sélection de 5 dramas. Moi, je l'avais vu. Donc, c'est la sélection de dramas qui... Oui, mais j'en ai choisi qu'un parce que c'est vrai qu'on est beaucoup en plateau par rapport à d'habitude. Donc, on n'aura peut-être pas le temps. Donc, j'en ai choisi un en particulier. On fera des mini chroniques. Voilà. C'est top. Sélection de dramas. Beatle, tu vas évidemment revenir sur Berserk et l'arrivée du prochain volume. Vous verrez, peut-être qu'il y a un prochain volume. J'ai commencé à Berserk. Ça, c'est très bien. On va nous en parler. C'est top. Je suis au co-tom 1, mais c'est vrai que ce qui se passe au début... Tu vois pourquoi en étant adolescent, j'ai fait chef. Je comprends aussi, du coup, tu me disais que Clémor s'inspirait aussi quand même pas mal. Mais c'est cool, ouais. Je vais me lire ça tranquillement sur un mois, je pense, mais c'est bien. Tout ça, tu as eu le message de l'équipe sur le chapitre 334. Tout à fait. Je crois. Je n'ai pas voulu lire pour ne pas me spoiler, mais de toute façon, c'est bité. On parlera. On reviendra là-dessus, évidemment. On va parler beaucoup de Berserk ici. Puis, il y aura quelques news entrecoupées de tout ça, bien entendu. des Insolites à la fin, si on a le temps, mangasure, ça commence tout de suite avec la sélection coup de cœur. On a un générique, c'est parti. Allez, je commence rapidement en sélection coup de cœur, puisque pendant les vacances, j'en ai profité pour découvrir réellement l'anime Yu Yu Hakusho. Je n'avais jamais maté l'anime Yu Hakusho. Tous les épisodes sont arrivés sur Netflix. Il faut savoir que moi, je l'ai commencé, Yu Yu Hakusho. Du coup, le dernier coup que je suis allé au Japon, je pense que c'était en 2018, parce qu'au Japon, on avait accès aux épisodes de Yu Yu Hakusho sur le Netflix japonais. Mais bon, comme je ne suis pas abonné à un VPN, malgré l'harcèlement quotidien des vidéos de Louis-san que je prends, parce que ce bâtard, je m'as toutes ses vidéos tous les dimanches, d'accord ? Et je vois une vidéo. Ah, ce VPN-là, vous n'en avez pas, mais c'est vraiment expliqué. Il y a vidéo d'après, c'est un autre putain de VPN qui t'offre comment. Louis, on t'aime, on t'aime, on t'embrasse. C'est faux, je te dis. C'est pour le Japon. Non, mais celui-là, il est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Je connais l'importance évidemment d'avoir un VPN, mais je n'en ai toujours pas. On réfléchit, bien entendu. Peut-être que le matraquage vidéo fonctionnera. On embrasse évidemment Louis. Évidemment, après c'est important d'avoir un VPN, mais c'est vrai que ça permet de mater les trucs du Japon que je ne pouvais pas. Ah bah mec, moi, Terra Sausse, à l'époque, je ne matais que comme ça. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai que pour Terra Sausse, moi je me retenais comme un dingue, alors que j'étais ultra fan, tu vois, de mater, parce que je n'avais pas de VPN. Le mec, attendre six mois entre chaque partie, j'ai tombé. Mais je comprends, je comprends, je comprends. Mais vous êtes sûrement nombreux à posséder un VPN. Qui en a un d'ailleurs ici ? Peut-être mon mari, mais je ne suis pas au courant. Je suis sûr que c'est quasiment sûr qu'il a un VPN. C'est quasiment sûr. Et si ça se trouve, c'est même lui qui l'a programmé. Attends, il est en train de créer YouTube. Tu vois, t'as un VPN, Reza ? Un Proxy. Un Proxy, d'accord, ok. C'est une sorte, un peu différent. VPN, pas VPN ? Je regarde les vidéos de Louis, donc oui. Je suis abonné sur dix ans. Après le pack annuel, je suis rassurée. Louis-San. Je ne l'utilise pas, donc oui, il va peut-être falloir s'y mettre. C'est parfait. Un peu grave. Bref, Yu Yu Akucho, c'est arrivé chez nous. C'est sur Netflix. J'ai pu mater. Et bon, je ne vais pas vous mentir. T'as kiffé ou pas déjà ? Moi, j'ai vu ces stories. Moi, j'ai vu ces stories. Ça respire les années 90. Mais oui, oui. Ça respire peut-être pas les bons côtés des années 90. Mais t'as quelques plans stylés. J'ai l'impression de mater un peu un mix entre Dragon Ball et Sensei. Tu vois, quand je mate ce truc. Dire que les combats font très les chevaliers du Zodiac. Il n'y a vraiment qu'une seule attaque. Il y a vraiment une seule attaque lancée. Ensuite, après, c'est une attaque. Ça spam un peu Ray Gun. C'est vrai que ça spam Ray Gun. Le Ray Gun devient de plus en plus puissant. Il y a tous les trucs du Shonen. Mais à la base, on suit Yusuke qui meurt pour sauver quelqu'un qui a encore essayé de rattraper son ballon et qui a failli se faire écraser par une voiture. Ça, c'est la mort classique du héros de Shonen. Et il arrive dans le monde des morts. Ça, ça ressemble pas mal quand même aussi à Dragon Ball. Mais c'est le lore aussi de l'univers des yokai au Japon. Et là, on lui dit, écoute, si tu veux, je te ressuscite. Mais il faut que tu fasses des trucs pour moi. Et il réussit ses trucs. Et ensuite, il devient détective de l'autre monde. Et tu vois, le postulat de base, c'est un peu finalement comme dans Bleach. Tu sais, normalement, t'es censé régler des holos et puis sauver le monde. Et puis enfin, après, ça part en couille. Et finalement, tout le monde s'affronte les uns avec les autres. Là, c'est pareil. T'es un postulat de base. Et très vite, l'arc 2, tu oublies quasiment ça. Tu vas dans le monde des démons. Là, ça se passe plus que là. Ensuite, il y a un tournoi. Tu sais pas pourquoi. Et puis, tout le monde se fout sur la gueule. On dit le tournoi. Il a pop comme ça. Le tournoi, il pop comme ça. C'est vrai que le tournoi, il arrive vraiment en mode. On dit, c'est méga important, le tournoi. Vraiment, lui, il ne doit pas gagner le tournoi. Il faut que tu t'entraînes. C'est très, très important. Le tournoi est stylé. Tout est stylé. Et ensuite, après, t'as le senpai qui débarque avec l'envie. Franchement, les raisons les plus pétées du monde de vouloir détruire l'univers. Vraiment. Genre, j'ai maté, je sais pas, j'ai maté un film qui ne m'a pas plu. Je vais tuer toute l'humanité. Virus, quoi. Virus, c'est son rôle. Tu vois ? Il doit détruire une Nudo Planète. Oui, c'est une destruction quand même. Disons que c'est son rôle. Mais ouais, un peu comme ça. Mais lui, c'est encore plus pété. C'est genre, il a vrillé. Et puis, il a six potes avec lui. Oui, t'as raison. Il faut tuer tous les humains. Nous aussi inclus. T'avais lu le manga ou pas du tout ? Non, pas du tout. Tu vas profiter de la réédition. Bah, en fait, comme je viens de mater 80%, là, il me manque un seul arc. Et je sais ce qui se passe parce que j'ai le jeu vidéo qui retrace l'autre arc. Moi, je sais pas qui fait la fin. En fait, je sens venir la banane comme quoi, tu vois, Yusuke, à mon avis, c'est pas un humain comme tous les autres, comme dans Bleach, tu vois. Et en mode, comme c'est pas un humain comme tous les autres, il doit y avoir un daron, je sais pas quoi, quelqu'un qui se cache ici et qui va régler l'histoire. Ça va me saouler, je sens déjà que ça va me saouler, tu vois. Mais les personnages sont quand même assez stylés. Mais c'est le traitement des personnages féminins, c'est là où on est vraiment... Regardez, là, personnages féminins, elles sont dans le public. Ah, Yusuke ! Il n'y a que la sœur de Kuwabara qui est vraiment stylée de ouf. Mais sinon, tous les autres personnages féminins, c'est... En même temps, comme tu l'as dit, en début de présentation, c'est ancré dans une période où c'était souvent comme ça. C'est exactement ça. Entre-temps, l'anime, c'est le même qu'il y a 20 ans, tu vois. Donc, il n'a pas changé, il n'a pas été remis au goût du jour. Donc, forcément... Non, par contre, un opening de légende. Ouais, l'opening est trossé. Et d'ailleurs, il le garde du début à la fin, tellement il est stylé. Mais vous voyez, en termes de motivation des méchants, on va parler des méchants dans cette émission, en termes de postulat de base et d'histoire, putain, si tu mates Hunter, Hunter après, mais... Mais on sent que Togashi, il a step-up, mais a des années lumières. Et pourtant, beaucoup vont se dire Yuyu Akucho comme étant le chef-d'oeuvre de... Franchement... Parce qu'il l'a fini ! Non, mais... Ah ! Pardon ? C'est pas moi qui ai piqué ! C'est pas moi, les gars ! Mais c'est pas con ce qu'elle dit. C'est pas con, moi je pense que les gens disent ça. C'est parce qu'il est une oeuvre achevée. Mais au final, si tu lis bien Yuyu Akucho, c'est fini, mais c'est pas fini. Quand tu lis le truc, t'arrives à la fin, tu te dis, ah... Il y a une fin, mais tu sens la carotte. Tu sens qu'il a eu la flemme et qu'il a dit, bon, les frères, ça va, on va se calmer là. Je sais pas, voilà. Quand je dis la flemme, il sait pas si c'est un truc, il a dit, il vaut mieux que finisse là. Ça se trouve, il sait pas finir ses histoires. Ça se trouve, voilà, il sait pas finir. C'est peut-être pas finir ses histoires. Voilà, c'est peut-être ça la phrase. Et là, donc, je... Je sais pas. Je m'en dis deux, trois trucs dans le chat. Tu es plus dans le cœur, là. On me dit... Moi, Yuyu Akucho, c'est un de mes chelands préférés ever. Et Toguro, c'est un des méchants préférés, Toguro. Moi, j'attends comme malade la réédition, là. Je reviens justement à la suite. On me cite Evian Genkai, qui est vraiment le seul personnage féminin ultra-assier, donc qui est le maître de Yusuke. Mais je suis dis, oui, Toguro. Toguro, oh là là, je suis arrivé au bout de ma force, maintenant je vais devenir un démon. Et puis comme je suis un démon, il faut que je renie mon humanité, que je devienne le dernier des fils de putes. Et ensuite, maintenant que je meurs et que j'ai fait un truc bien dans ma vie, non, je vais quand même aller me faire fouetter pendant 1500 ans, alors que j'ai le choix. Arrête, poubelle. Oui, c'est le choix. Poubelle. Franchement, il est juste stylé en termes de design, mais en termes de motifs. En termes de motifs, pêle, c'est zéro. Toguro, c'est le design, mais l'écriture, elle n'est pas ouf. C'est ça, c'est ce que je reproche à ça. Et c'est pour ça que je dis, Hunter, quand tu regardes comment sont écrits les personnages dans Hunter x Hunter, c'est un truc de malade. Donc, pour moi, ça a mal vieilli Yu Yu Hakusho, et je me demande si en manga, ça sera plus agréable à lire, parce qu'en termes d'animation, c'est vraiment très statique. Des fois, c'est pas trop pourquoi Iskakuto, toi ? DBZ s'ouvre de la même chose sur la première version, c'est très statique aussi sur beaucoup de plans. Dragon Ball, la mise en scène des combats, même en animé, je peux regarder ça encore aujourd'hui, j'ai pas de soucis. Moi, je trouve que si tu juges Yu Yu Hakusho, moi, je trouve aussi. Moi, je trouve qu'il faut que tu testes les mangas, mais ça ne change pas qu'il y a beaucoup de plans, parce que vraiment, il y avait beaucoup de raccordages. J'ai pas vu l'animé, donc moi, je ne peux pas parler de l'animé, mais le manga, vraiment très gros kiff. Je lui donnerais sa chance, en tout cas, si je devais noter Yu Yu Hakusho aujourd'hui, en termes d'animé Netflix, sur 10, je donne 5,5. Tu vois, mais genre pas plus. Là où je mettrais 8, easy à Hunter x Hunter, la nouvelle version. C'est mon avis personnel, mais bon, c'est parce que je pense que je suis arrivé au bout de ma vie. Est-ce que tu n'en as pas marre des Shonen au final ? Non, parce que je kiffe Demon Slayer, l'animé, je kiffe Jujutsu Kaisen. L'animé, ouais. Et même le manga, en fait, le manga, je kiffe. Mais tu vois, si on me dit aujourd'hui, quand j'arriverai à la fin de Demon Slayer en manga, tu me dis, est-ce que ce manga, tu le gardes dans ton étagère ou tu le donnes à quelqu'un qui ne l'a pas lu ? Je pense que je vais donner tous mes tomes à quelqu'un qui ne l'a pas lu et je ne vais pas les garder dans mon étagère. Parce que ça ne m'apporte rien, en fait, ce manga. Oui, c'est stylé, je l'ai lu, j'ai passé un moment, jamais je ne vais relire Demon Slayer, c'est sûr et certain. Alors que je vais relire Dragon Ball toute ma life et Jojo toute ma life, c'est sûr et certain. Donc voilà, si j'ai un tri à faire, c'est sûr que ça, pareil pour Promise Neverland. Une histoire, je l'ai lue. Moi, je le garde. Je pense que je ne le garde pas, Promise Neverland. On va faire une émission comme ça. On fera un débat. Qu'est-ce qu'on le garde ? Le replay est valu. J'ai déjà bien trop, bien trop parlé. Voilà, en tout cas, j'ai maté you, Akucho et faites-en de même pour vous faire votre avis. On va passer à toi, mon bon Reza, puisque tu as lu. Tu as lu le chapitre de Bleach. Donc c'est maintenant qu'on druide. Oui, on druide pas. Non, on les a. On les a. Manga Plus. Manga Plus. Non, 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 je ne parlais pas du druide druide. Je parlais du druide FGC. C'est là qu'on endoctrine. C'est là qu'on endoctrine les viewers. Moi, ce que je veux que tu me dises, comme tu es un gros amateur de Bleach, ton avis sur ce nouvel arc qui recommence, ce nouveau chapitre, qu'est-ce que tu en penses ? Bonne chose ou pas bonne chose ? Vraiment. Personnellement, et ça reste très subjectif, donc laissez-moi tranquille dans le chat, je pense que c'est une bonne chose, Ken. Une bonne chose ? Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Je pense que c'est une bonne chose. Je présente les optimistes. Attends, tu vois, et de base, tu connais Bleach, le postulat de Bleach, les Shinigami, le Rukanga, les Amérantes. Classe ! Il est trop classe ! On met des coups dans le front des holos, tu vois, on les libère, enfin, des coups dans le front des âmes perdues, on purifie les holos et tout ce qui va avec, et ce qui manquait à Bleach, en fait, c'était un arc en enfer. Mais on l'avait eu avec un film. C'est vrai ! D'ailleurs, le film qui a, je pense, une des OST top 3, d'ailleurs. L'OST du film, elle est incroyable. Et du coup, bref, le film aux enfers, il est bien fait, il a 2-3 défauts, mais sinon, overall, je trouve qu'il est bien fait. Moi, en tout cas, c'est mon film préféré de Bleach. Ok. Et il me semble, c'est pas Kubo qui l'avait écrit ou c'est pas Kubo qui l'avait écrit entièrement ? Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Il l'a supervisé. Voilà, il l'a juste supervisé. Et là, je le vois plus en mode, Kubo, il vient, il dit, ok, regardez les gars, comment on écrit un arc en enfer. Tu vois ? En vrai de fou. Et ça repart vraiment en mode, comme quand un mangaka propose le premier chapitre, donc c'est 73 pages. Tout à fait. Et extraordinaire. Donc au début, c'était vendu comme un one-shot. Et à la fin, tu vois le nom de l'arc. Donc tu sais que c'est pas un one-shot, tu sais que Bleach revient. Et donc tu sais que Kubo revient certainement avec un meilleur contrat qu'à l'époque. Donc il sera pas, je pense pas qu'il sera forcé de finir un tel moment ou d'une certaine façon. Donc je suis super content parce que ça va redonner de la couleur à Bleach. Juste avant, l'année d'avant, ou bien en début d'année, on avait eu l'anime qui était annoncé pour l'arc des Milans, la guerre des Milans avec les frères allemands, qui va être aussi, je pense, extraordinaire. Donc on rappelle qu'il a suite de l'anime Bleach de base qui ne s'est jamais terminé. Donc c'est le prochain arc qu'ils n'ont jamais fait. et il sera peut-être suivi du dernier arc qu'il se passera. Bonjour, j'aimerais bien avoir la raison en vrai de vrai de la part de Pierrot pourquoi ils ont été Bleach. Pourquoi ? Franchement, ça marchait plus ouf en vrai. Ah ouais ? Tu crois ? Oui, oui, c'est certain. Dans les classements... C'est le Big Tree, bien sûr, mais ça marchait quand même plus ouf dans le Shonen Jump. Donc là, vous pouvez lire d'ailleurs vous-même ce chapitre sur Manga Plus, totalement accessible. Vous allez pouvoir... Donc on rappelle le postulat, ça se passe quoi ? Dix ans après, c'est ça ? Un truc comme ça ? C'est un truc dans le genre. Je crois que c'est un peu plus. Moins, non ? Parce que le gamin, il a quel âge le gamin ? Pour moi, il n'a pas dix ans justement. On ne va pas spoiler. Vous allez dire, on reconnaît ! Tu as la gamine de Yumichika, je crois ? Ça se passe plusieurs années. Exactement. Ça se passe plusieurs années après. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'Itiego, il ressemble énormément à Isshin maintenant. 12 ans. 12 ans apparemment. 12 ans, voilà. Il me semblait c'était un peu plus de 10. Du coup, Itiego, il ressemble énormément à Isshin. Ça, c'est Itiego. Voilà, ça c'est méconnaissable. Oui, méconnaissable. Au début, je lis les pages. Je lui dis, attends, c'est quand qu'il y aura Itiego ? Et après, je me rends compte que c'était lui Itiego. Donc, ça passe super bien. On revoit directement des persos stylés. L'autre, il s'appelle Zayel Apollo, je crois. On le revoit. Bon, lui, c'est un peu le Mayuri version espada. On voit d'autres persos très bien. C'est ouf ! Et dirait qu'on annonce ce qui se passe. Donc, le postulat, c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de capitaines qui sont décédés dans l'arc des Milan. On ne donnera pas les noms pour ne pas spoiler. Et quand les gens décèdent, ils vont à un certain endroit. Mais comme les capitaines sont trop puissants en énergie spirituelle, eux, ils ne vont pas à cet endroit-là. Et donc, il y a des rituels qui doivent être effectués et autres. Et bref, vous verrez ce qui se passe. En tout cas, je pense que, du moins, là, les 73 pages, sont la pure régal. C'est vraiment maîtrisé. Et j'ai envie de voir ce que va donner la suite. Et j'espère vraiment qu'il va faire fermer des bouches, même au Shonen Jump d'aujourd'hui. Même si on aime bien ce qui sort aujourd'hui. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu me permets de touiller un peu ? Touiller tout le week-end. Globalement, l'histoire, c'est l'enfer est une passoire et tout le monde revient à la vie. Mais bien écrit. Mais si ! Mais il a raison, en vrai. Tu peux faire un pas totalement basique si c'est bien écrit. Il a raison. T'as raison, Ken. T'as kiffé, Vittel ? Moi, j'ai adoré, moi. Regarde, c'est Timber ! Il est trop stylé ! Quand il dessine trop bien. Moi, je l'ai toujours dit dans le Big Free, il y en a un qui dessine juste comme un dieu. C'est Kubo, en fait. Il n'y a même pas de débat. Moi, tu me donnes du card design et du fight par Kubo. Mais je suis heureux, en fait. Je n'ai pas besoin de plus dans ma vie. C'est revoir Rukia, Ichigo, ça a été trop bien. Moi, je me suis régalé. Voilà, on vous invite, évidemment, à aller découvrir Manga Plus. Vraiment disponible. Les 70 pages disponibles. On peut même vous les montrer parce que c'est gratuitement, légalement. Allez-y, faites des vues dessus, quoi. Voilà, exactement. Et sachez qu'il y a deux plateformes, Manga Plus et Shonen Jump Plus. Je ne l'ai pas trouvé sur Jump Plus. Impossible de le trouver sur Jump Plus. Donc, la plateforme japonaise. Par contre, sur Manga Plus, en US, il n'y a pas de souci. C'est là et c'est bien là. Caro ? Oui ? Caro, petite sélection de Kiff de CT. Le Kiff de CT, c'est un animé. On va peut-être regarder le trailer où je parle par-dessus les images. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus pratique. Vas-y, let's go. Mais il y a le manga. C'est une adaptation d'un manga. Ce n'est pas une oeuvre originale. Le manga disponible chez Kiyun, il y a déjà huit tomes. Et c'est un shonen. Visuellement, graphiquement, on ne dirait pas tout de suite que c'est un shonen, mais c'en est vraiment un. Et les comportements des personnages à l'intérieur te font comprendre qu'on s'adresse effectivement à un public masculin, avec des fois des garçons qui se comportent de manière très particulière. On ne voit pas ça dans les shoujo. Ça s'appelle comment, Caro ? Tu ne nous as même pas donné le titre. Non, même pas. Je te reprends parce qu'en fait, je ne sais même pas c'est quoi d'où tu parles. C'est les mémoires de Vanitas. Oui, toi, tu sais, parce que tu as le conducteur, mais le public ne sait pas, effectivement. Les mémoires de Vanitas. Et il y a l'animé qui est sorti ce début d'été. Il est incroyable. Il est superbe. C'est une des meilleures adaptations que j'ai pu voir. C'est un super anime. Il est magnifique. Il est magnifique. Les musiques sont incroyables. L'animation, tout. Les combats. Tout est trop bien. Tout est super. Et effectivement, la thématique, c'est les vampires. Moi, de base, j'aime bien ça. J'aime bien découvrir à chaque fois comment les auteurs nous créent un nouvel univers avec des nouvelles règles concernant les vampires. Tu vois, il y en a, là, ça ne leur fait rien. D'autres, ils peuvent se balader dans la journée ou je ne sais pas quoi. D'autres, ils brillent. Ils brillent au jour. Eh bien, ici, dans cet univers-là, truc très kiffant, voilà. Tu as la lune bleue et tu as la lune rouge. Et en fait, tu as deux catégories de vampires. Ceux nés sous la lune rouge, ceux nés sous la lune bleue. Ceux qui sont nés sous la lune bleue, même pas forcément, mais ceux nés sous la lune bleue, en fait, ils sont un peu maudits. Du coup, ceux nés sous la lune rouge, qui sont 99,9% des vampires, en fait, les détestent et les chassent. La discrimination. Du coup, il y a un vampire né sous la lune bleue qui s'appelle Vanitas. Et il y a une légende qui est née autour de ce vampire-là comme quoi il maudirait les autres vampires et il causerait leur perte. Merde ! Bien des années plus tard, le début de cette légende, on commence l'histoire à Paris. Paris un peu... Pas trop celui qu'on connaît, évidemment, pas tout à fait celui du début du 20e siècle puisqu'il y a un petit côté un peu steampunk, avec des espèces de... Ce n'est pas des montgolfières, mais des... Oui, des dirigeables. Des espèces de dirigeables et tout. Donc, il y a cette touche aussi que j'ai beaucoup appréciée. Et en fait, on a un personnage très énigmatique qui débarque dans un de ses dirigeables pour sauver un vampire qui est en train de faire une crise. Et en fait, il commence à péter un câble, à devenir fou et à dévorer tout ce qu'il y a autour de lui. Et vouloir bouffer les gens. Un truc incontrôlable. Et en fait, ce personnage qui dit s'appelait Vanitas, qui n'est pas un vampire, vient pour sauver le vampire. Et il annonce comme ça dès le premier épisode, moi, mon but, c'est de sauver tous les vampires de la planète. Et il va être accompagné dans sa quête... Si ce n'est pas Shonen, je ne sais pas ce que c'est le mec, il a tout. Il va être accompagné d'un autre personnage qui est un vampire qui s'appelle Noé, celui qu'on a vu avec des cheveux clairs. Des cheveux blancs, trop stylés. Les deux personnages, ils sont incroyables. Ils ont vraiment... C'est un duo, un duo vraiment très, très sympathique. C'est chouette. Je n'avais pas du tout vu la sortie. Merci, Caro. Franchement, en vrai, pourquoi ? En fait, tu vois, ce trailer, il l'a tourné, mais tu te dis que c'est un truc de vampire, une histoire de vampire avec des amourettes un peu à la con et qu'il passe par là. Et en fait, non, c'est juste un pur Shonen où ça se tape façon Melty Blood en Europe. C'est assez vénère. Franchement, c'est coup de cœur. C'est à regarder. Jeux blancs, yeux violets, comme ça. C'est le vampire qui a les yeux. Oui, c'est Noé. Et en fait, il y a aussi plein de petits clins d'œil à la culture, à la littérature. Parce que du coup, il y a le personnage qui s'appelle Noé. On pense à l'Arche de Noé en l'occurrence parce qu'en plus, ça joue avec son caractère. Et il y a... J'ai oublié le nom des autres personnages mais qui arrivent un peu plus tard dans l'histoire. Mais chaque nom est très important. Si tu connais un petit peu la littérature mondiale, tu as des clins d'œil à des trucs, à des personnages connus et j'étais en mode... Je ne savais pas, c'est une amie à moi qui est très cultivée qui m'a dit non mais là c'est ça, là c'est ça. Donc vraiment très très C'est sur quelle plateforme ? C'est sur Wakanim. C'est vrai qu'on n'a pas vu leur petit logo. Mais c'est sur Wakanim. Il y a déjà peut-être 9 épisodes de sortie. Ça se termine bientôt. J'espère qu'il y aura une prochaine saison et 8 volumes. C'est en cours chez Kiyun. Et au Japon, du coup, on les a rattrapés. On va trop vite. C'est trop... C'est merci Caro. Grosse recours manga sur Beetle. Et bien moi aussi, c'est un animé de la saison. C'est Boko Tachin Remake ou en français Remake Our Life que moi j'ai totalement adoré. On va suivre un petit peu le même schéma scénaristique par exemple de Relife pour ceux qui ont vu cet animé ou lu ce manga qui est très bon qui est également chez Kiyun d'ailleurs. C'est donc du coup la vie de Ashiba qui a 28 ans, jeune développeur qui sort d'école mais qui n'arrive pas à créer de projets intéressants qui n'arrive pas à faire quelque chose de... C'est jeune chômeur qui vient de découvrir les terribles affres du chômage au Japon et le problème c'est qu'il voit tous ses potes réussir. Tous les gars savent comment en train de devenir des gigantesques craques dans le milieu et tout et en fait il arrive et il retourne chez lui parce qu'il ne peut plus payer plus rien. Il a juste la thune pour rentrer en train chez lui et chez ses parents. C'est mon histoire dans le stream game quoi. Ah c'est une histoire. Non ! Ah ça m'est une merde. Aïe aïe aïe. Donc du coup on a ce gars-là qui revient chez lui et en fait ce soir-là où il se pose toutes ses questions et tout il s'endort et il se réveille en 2006 au moment où il va commencer ses études en supérieure. Deuxième chance. Deuxième chance. Que va faire Hachiba évidemment avec ces deuxièmes chances-là ? Il a un attrait très particulier pour une artiste et évidemment qui a dans sa colocation cette artiste ? Ça va créer beaucoup beaucoup de choses. J'ai adoré. Le premier épisode fait 50 minutes. Ah ouais ? C'est beau. No joke. C'est très très bien. J'ai trouvé ça très très bien. 45-50. Parce que du coup t'as toutes les explications t'as tout ce qu'il faut. Franchement c'est carré tu vois. Et franchement c'est trop 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 bien. Je me suis régalé. Il y a l'épisode 5 qui m'a mis une claque dans la gueule. J'étais en mode ah oui d'accord on prend les sentiments des gens et on les tabasse quoi. C'est vraiment donc je pense que si vous êtes amateurs de ce genre de de petites romances rom-com allez-y c'est vraiment très cool et donc du coup je crois qu'on est aussi à l'épisode 9. Ça se mate où ? Ça se regarde ou Crunchyroll ? Crunchyroll ça s'appelle Remake Our Life. Remake Our Life. Remake Our Life. Je sais désolé on n'a pas des bandeaux à chaque fois pour stipuler tout le temps ce dont on parle mais on vous fera et on peut répéter n'hésitez pas dans le chat je vois beaucoup que vous spammiez c'est vrai que ça passe comme ça Crunchyroll Remake Our Life coup de coeur de Beatles gros coup de coeur ouais t'as un coup de coeur comme ça à passer ? J'aime te mettre juste en dessous allez let's go ça s'appelle The Boy Who Defies de BL World donc The Boy Love World c'est un drama japonais je suis beaucoup dans les dramas en ce moment et de ouf de ouf j'ai vraiment envie de venir régulièrement vous donner des bons tips de séries et puis de Japon franchement ça sera avec plaisir tu sais que je suis ultra client j'ai une frustration énorme c'est qu'ils ont retiré le drama secrétaire Kim de Netflix du Netflix européen mais il est sur Vicky oui Vicky c'est gratuit t'as des pubs entre ouais mais t'as une version premium si tu veux pas de pub mais tu l'as de je connaissais même pas la plateforme je connais même pas la plateforme désolé je suis zéro je suis zéro pointé c'est sur Vicky ah ouais Vicky c'est genre le wakanim du drama tous les hits ils sont là dessus ça s'appelle comment ? V-I-K-I ouais Vicky et le drama c'est le messie en vrai je suis vraiment un des avantages de cette plateforme c'est que c'est communautaire beaucoup pour les sous-titrages du coup les sous-titrages les sous-titrages sont bons et puis en plus il y a des dramas qui sont exclusifs à certaines plateformes celui dont je vais parler aujourd'hui l'est il était sur une plateforme chinoise et il est quand même distribué sur Vicky tu peux nous montrer Borvo s'il te plaît la plateforme Vicky si tu la trouves rapidement je sais pas si tu peux montrer directement depuis le PC sujet V-I-K-I-Rakuten Vicky je connaissais vraiment pas ok top ah mais t'as tout j'ai vu y'a Live On t'as Chine t'as Japon t'as Corée c'est très bien et puis tu as des films aussi ah merci Borvo c'est trop cool c'est très très cool vraiment c'est c'est super cool combien l'offre premium ? l'offre premium ? alors avant c'était à 4,99€ et tu avais accès à tout parce que vous voyez quand il y a marqué standard c'est à dire que c'est gratuit mais t'auras des pubs quand même ouais mais au moins ça va y'a aussi la qualité quand tu payes le premium tu peux l'avoir en HD ou tu l'auras en HD ce sera en 480€ mais là tu peux l'avoir en 1080€ tu vois ah ouais en vrai l'abonnement il est juste en vrai juste pour mater secrétaire Kim je mets 5€ un mois et t'as aussi des trucs originaux des contenus originaux exclusifs à la plateforme autant des émissions que des documentaires des films qui passent pas à la TV coréenne exactement et donc tu paies aussi pour avoir accès à ça mais ça c'était ça m'était inconnu pourtant Rakuten sont tellement forts en Asie ça je trouve que c'est trop un bon modèle en vrai tu peux t'abonner et de suite t'as des émissions t'as des trucs tu peux t'abonner très rapidement aussi j'avais tombé dedans quand j'étais en arrêt grossesse et après j'ai arrêté pardonne-moi Marie je t'ai complètement coupé du coup j'ai mis le trailer donc en gros c'est une histoire fantastique c'est un mec qui est assez ordinaire qui s'appelle Mob qui a un étudiant c'est pas son nom c'est son nom quoi voilà et du coup c'est vraiment il est au second plan de tout quoi ah ouais on dit attendez il a un petit côté Louis-san tu sais quand il était jeune un petit peu ouais tu sais quand il avait encore la frange au Japon dans son adolescence il avait posté plein de photos et du coup c'est marrant le trailer on rentre très vite dans l'histoire mais en gros il y a un truc qui se passe et il arrive dans une dimension je vais dire une dimension mais d'un coup les hommes autour de lui dès qu'il les touche dès qu'il a leur contact il le kiffe bah c'est pas qu'il tombe amoureux mais c'est que tout de suite il se retrouve dans des histoires d'amour et il comprend que le monde qui l'entoure devient un boys love géant et il ne veut pas être le héros le protagoniste donc il fait tout pour être un figurant et vite que ça se passe qu'il se réveille mais c'est archi drôle jeu d'acteur c'est génial c'est une adaptation d'un manga et il est très très drôle et du coup bah à chaque fois qu'il va quelque part il se retrouve dans des histoires d'amour romantique entre garçons et lui ça le terrorise donc ça donne lieu à plein plein de situations sympas et c'est très 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 cool donc franchement c'est vraiment cool et puis on voit alors c'est The Man Who Defies The World of Boys Love d'accord si vous avez bien entendu c'est vraiment très long c'est un peu long arrêtez de faire ça tu tapes Boys Love je pense dans la recherche tu le trouveras et effectivement c'est un manga de Konkichi et qui avait plutôt bien marché et on voit beaucoup plus de Boys Love arriver même chez les coréens beaucoup chez les chinois aussi et c'est quelque chose les webtools c'est cool j'allais dire il y en a que j'en ai et puis alors les adaptations franchement c'est pas quelque chose qu'on aurait vu avant et là c'est hyper assumé c'est très bien réalisé c'est cool donc allez le voir c'est hyper drôle les parents ça va en mettre en mode qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? il a 20 ans quand même pourquoi il joue à ça ? mais c'est surtout que sa volonté va vraiment commencer à affaiblir parce qu'à force d'être sollicité il y a un moment et il sent qu'il va il va tomber amoureux donc c'est marrant combien de temps ça va durer combien de temps il va résister mais c'est très très chouette voilà ce qui me tue en fait c'est que c'est en x2 du coup vraiment quand ils ont une expression c'est vraiment de ouf de ouf de ouf formidable merci beaucoup Marie pour cette reco on va passer à la première chronique de la semaine et c'est avec toi ma très chère Caro c'est parti alors Caro on va parler du film Ride Your Wave évidemment très attendu il est en salle actuellement tu l'as vu oui j'ai eu cette chance j'ai pris ma petite place de ciné puis je suis allée le voir tant que ça n'avait pas encore repris tu vois le travail tous les jours jusqu'à 23h30 puis après tu fais le deuxième travail parce que le travail jusqu'à 22h30 évidemment c'est le travail de maman bien sûr évidemment donc étant que tout n'avait pas complètement repris je me suis dit allez let's go le cinéma en ce moment je ne sais pas ce qu'il se passe j'y vais tout le temps c'est incroyable j'ai pas fait ça depuis 3 ans Ride Your Wave qu'il faut absolument aller voir il est effectivement en salle depuis le 1er septembre donc là vous pouvez encore le trouver dans plein de cinémas normalement c'est le nouveau Masahaki Yuasa c'est totalement le nouveau Yuasa Masahaki ah mais on en avait parlé ? oui après l'heure est formidable juste avant je pense les vacances on avait annoncé qu'il allait sortir à la rentrée et effectivement comme tu sais c'est un film de Masahaki Yuasa qu'on peut voir ici ce cher monsieur qui est très talentueux et vous remarquerez du coup que le film est sorti quand même en 2019 au Japon et qu'on a deux ans pour l'avoir mais vous savez que il est déjà disponible en Blu-ray c'est ouf ah ouais après le cinéma c'est à cause du Covid c'est à cause du Covid qu'il y a eu si tu veux du Yuasa tu vas le voir au ciné ça te régale et pour ceux qui ne connaissent pas Yuasa d'ailleurs je vous ai mis quelques petites affiches de ce qu'il a fait entre autres il y a Mind Game c'est un des premiers gros il y a eu The Tatami Galaxy l'animé il y a aussi The Night is Short Walking Girl on reconnait en plus un petit peu au niveau du design The Tatami Galaxy et The Night is Short Walking Girl c'est mes deux films préférés je pensais dans mon top 3 de l'animation je ne sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas du tout j'adore c'est très pop c'est super c'est aussi le top 3 de Fumble il me semble il fait partie de ses coups de coeur absolus moi c'est David Man Cry Baby vous l'avez vu il y avait David Man Cry Baby aux antipodes aux antipodes du truc il est incroyable ce réalisateur il peut te faire du David Man Cry Baby du loup et l'île aux sirènes comme on a vu également parmi les titres qu'il a fait et actuellement il est en train de bosser sur Inuho qui devrait normalement sortir au Japon cette année mais on verra on n'y est pas encore je vous propose de regarder le trailer du film qu'on avait déjà regardé mais voilà on a oublié on l'a déjà passé douze fois mais c'était vraiment cool c'était magnifique l'histoire est cool en fait l'histoire me hype beaucoup vous l'avez vu ou pas d'ailleurs ? non mais mais s'il est au ciné je vais y aller du coup c'est clairement c'est dans ma watchlist c'est tellement beau et tellement reconnaissable c'est totalement son style son style il est reconnaissable entre mille c'est extraordinaire pour ça ouais mais je sais pas des fois tu sais il fait des trucs mais tu as un what the fuck avec Tatami Galaxy oui oui c'est un film ça n'a aucun sens et des fois c'est c'est une histoire bien écrite et tout ultra poétique c'est assez fou il peut surfer je fais un peu le pitch puisque du coup on n'a pas le son c'est l'histoire comme vous le voyez de deux jeunes adultes qui se rencontrent suite à un incendie c'était elle qui était dans l'incendie et lui c'était le pompier est-ce que c'est pas merveilleux comme rencontre elle est étudiante elle fait des petits boulots et surtout elle adore le surf vous l'avez vu on les a vu aller un petit peu à la plage ils se mettent super rapidement en couple et on les voit en fait pendant un long moment du film construire leurs relations faire des sorties faire des projets pour l'avenir ensemble quand tout à coup le héros perd la vie en sauvant quelqu'un de la noyade et évidemment après Inako l'héroïne le vit très 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 mal elle s'enfonce doucement dans une espèce de dépression ce qui est plutôt logique moi j'étais en mode pareil et à un moment donné dans cette espèce d'univers sombre dans lequel elle est en train de pénétrer elle se rend compte qu'en fait en fredonnant les paroles d'une chanson qu'ils adoraient écouter en voiture ensemble bah en fait Minato le mec il réapparaît dans l'eau bon est-ce que t'as chialé ? est-ce que t'as chialé ? j'ai chialé trois fois faut pas y aller maquiller c'est ça que t'es en train de me dire j'ai chialé trois fois et alors ce qui est assez impressionnant c'est que en fait j'ai vu personne dire ça sur internet mais pour moi c'est un film sur le deuil sur le traitement du deuil comment gérer le deuil quand on doit l'affronter surtout finalement dans une relation où tout était si parfait parce que quand tu regardes ça t'es hyper frustré tout de suite tu vois c'est le pitch de départ il met du temps à se mettre en place et les gens parlent de plein de trucs oh une belle histoire d'amour machin et tout et le deuil dans cette histoire non je sais pas ça vous parle pas du coup je me suis dit peut-être qu'on a pas regardé la même chose mais je trouve que c'est très bien traité c'est triste c'est en même temps très doux c'est drôle on rigole on se marre un peu et en fait on est ancré dans une certaine réalité puisque tu vois il a essayé de sauver quelqu'un il est mort c'est très réel on touche à la réalité mais c'est ce qui est arrivé à Yusuke lui et là le gars en fait il réapparaît dans l'eau et tout le monde pense qu'elle est folle et lui en fait il apparaît vraiment elle lui parle il se passe des trucs de fou un peu comme dans Loup et Lilo Sirène où en fait elle le fait entrer dans une espèce de baudruche géante comme ça elle peut se balader avec lui les gens la prennent vraiment pour une tarée dans la rue et ça c'est vraiment le côté un peu magique de Matsaki parce qu'il n'y a que elle qui le voit a priori mais je n'irai pas trop loin et les autres manières de se tendre mais il n'y en a pas encore croisé c'est un orchestre pareil il faut savoir que vous le voyez dans le trailer et ses magnifiques images le traitement de l'eau dans ce film est extraordinaire c'est incroyable non mais l'eau elle est sublime le traitement des eaux car l'eau car l'eau c'est un élément dans lequel on va être énormément en fait il est aussi bien visuel puisqu'on est dans l'eau et c'est également toute l'histoire en fait qui tourne autour de ça entre l'héroïne qui aime le surf le mec qui est pompier et du coup sauve les gens grâce au jet d'eau enfin l'eau et présente tout le temps dans l'histoire et c'est pour ça que le personnage principal peut réapparaître mais partout dans les toilettes dans une flaque d'eau l'eau est présente de tous les côtés imagine Marie ton amour des phares apparaît dans les chiots c'est à chaque fois que tu chantes qui chante en ayant la chasse personne ne fait ça c'est aussi le pouvoir d'un stand dans la partie 5 c'est complètement le pouvoir d'un stand s'il y a de la flotte il peut apparaître ton stand exactement en tout cas c'est un très beau film je voudrais passer à une slide un peu plus loin où en fait on voit que c'est un film qui était sélectionné au festival d'Annecy en 2019 et que du coup normalement s'il avait suivi le bon schéma on l'aurait eu en salle du coup bien avant c'est pour ça que certains l'ont vu au ciné d'ailleurs à l'époque il était donc à la sélection il y a des gens qui sont allés à Annecy en 2019 tout le monde m'avait dit ah c'était incroyable tout le monde m'avait dit c'est un match il y a des gens qui sortent quand même aussi il y avait eu des séances spéciales à la suite de ça effectivement je me rappelle qu'on avait parlé dans Manga Sur justement à l'époque il y avait encore Fumble parce qu'on était là en mode on a raté la séance un petit mot rapidement sur la musique du film parce que du coup la bande originale je vous montre le groupe parce que le groupe en fait c'est un petit kiff à moi j'adore les Generations from Exile Tribe les mecs ne vieillissent pas non ils les changent c'est pas possible non non c'est les mêmes depuis dix ans qu'on en parle j'avoue que ça commence à faire un moment qu'ils existent les Generations je me souviens de leur début mais ils sont toujours là et donc Brand New Story c'est leur titre qui sert dans le film et que du coup en toute sincérité on écoute mais pendant au moins la moitié du film la moitié du film vous avez la bande son dans les oreilles parce que les personnages les chantent tout le temps après du coup tu la réécoutes un petit peu en fond mais instrumentalisation différente et tu la réécoutes évidemment à la toute fin et là tu chiales c'est très cool on va faire un petit tour du côté de les deux prochains films qui vont sortir très bientôt les prochains films d'animation japonaise vous avez Le Sommet des Dieux qui sort le 22 septembre c'est évidemment l'adaptation au cinéma du manga de Taniguchi et c'est un film vraiment incroyable mais je vous en parlerai dans une prochaine chronique mais je l'ai vu et vrai chalet c'est énorme ma question non mais en vrai je dois y aller en maquillé ou pas tu vois t'es pas obligé de vraiment pleurer mais clairement l'impact il est fort l'impact est très très fort c'est un film qui a été fait par la France et par la Belgique et en sélection du Festival de Cannes oui il a été sélectionné au Festival de Cannes ça s'est décidé il n'y a pas très longtemps finalement en plus et vous avez évidemment pour la fin de l'année le nouveau au soda qu'on attend incroyable belle voilà sublime je me souviens de Mamoru Osoda parce que c'est évidemment c'est la question du grand quiz de Gigi c'était une des réponses une des réponses que je n'avais pas et c'est à cause de ça que je me suis retrouvé tu avais dit quoi ? j'avais dit Masaaki Yuasa à la place de Mamoru Osoda il me semble et je me suis retrouvé à égalité avec Jumpe et j'ai dû répondre à une question sur le judo et lui il était ceinture noire de judo et du coup j'ai gagné non non en tout cas désolé c'est un voir fort j'ai sorti le Hajime fin d'année fin d'année moi j'étais Day One merci beaucoup Caro on rappelle c'est à l'affiche au cinéma actuellement bien entendu il s'agit de Ride Your Wave le et bien nouveau Masaaki Yuasa excellent film on enchaîne avec toi mon bon Reza puisqu'il va falloir qu'on se tape un petit peu aujourd'hui puisque c'est tout de suite la guerre là bah ouais il faut rentrer en guerre à un moment un moment ou un autre puisque vraisemblablement tes lectures tes lectures sont un peu touillantes tes lectures de week-end mais tu sais qu'en plus c'est même pas à cause de moi qu'on a ça c'est à cause d'un collègue de mon discord ah ouais je commençais à remplir ma chronique j'allais faire quelque chose sur une des oeuvres que Glenna m'a envoyé mon pote il me dit mais attends c'est quelle oeuvre juste pour savoir non no spoil je la remène la semaine prochaine il y a une croix inversée sur la couverture ah d'accord c'est pas bien bref je reviens dessus il m'a dit ouais tu sais quoi il faut créer la guerre sur le plateau là tout le monde revient tu m'as dit que vous étiez 5 en plus bah oui du coup on avait eu un post sur twitter qui était assez intéressant donc je pense qu'on peut lancer des affrontements bah oui le sujet il est cool le sujet est cool ouais donc les meilleurs méchants de manga il y a un type sur twitter du coup je sais pas si on peut afficher le tweet sur l'écran qui a fait un trade avec des versus donc voilà et il va faire un tournoi de sofiane quoi non 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 c'est pas un tournoi franchement c'est un peu ça c'est pas un tournoi ah attends c'est on est quasiment sur de la tier list là en plus c'est bien fait c'est bien organisé oui c'est bien organisé franchement il y a des photos je reprends les termes parce que visiblement en France il y en a aussi qui ont du mal avec l'anglais il dit pas quelle oeuvre a le meilleur méchant non quelle oeuvre a le meilleur caste de méchants exactement donc on parle d'ensemble de méchants voilà on parle de tous les méchants on parle pas de 1 à tel il a le meilleur méchant ça veut dire que c'est la meilleure oeuvre non il parle de caste et du coup le premier bon le premier c'est la tournoi sur le team c'était One Piece versus Hunter ah évidemment donc j'ai été obligé de le reprendre donc One Piece versus Hunter tour de table tour de table vous votez pour qui ici One Piece tous les jours tous les jours je peux dire que One Piece ah bon mais sur Twitter il y en a qui ont dit Hunter mais arrête il y a que il y a que deux méchants stylés de Hunter juste pour juste pour faire juste pour pour chier un petit peu à la gueule de Gigi Chiban Japan juste pour dire que Meruem il pue la merde à côté des autres on l'embrasse il y a trop de méchants il y a trop de bons méchants dans One Piece mais oui carrément votre méchant préféré de One Piece Don Flamingo Don Flamingo ah ouais Don Flamingo ah ouais Don Flamingo ah ouais le problème c'est quoi Oda il souffre de la rougueur tu vois comme par exemple l'arc Dressrosa il était long pendant qu'ils vont avoir un peu de ils vont l'avoir un peu amère dans la gorge ils vont se dire putain c'était long si tu reprends le postulat du perso et l'écriture de Flamingo c'est un des meilleurs méchants que j'ai vu récemment dans les dernières années mais comme on a dit on a plusieurs barbes noires la barbe noire la première barbe noire ça remonte juste avant Skypie Ad et qu'ils le rencontrent sur l'île et après quand tu vois ça vient de trop loin son vrai plan tout ça l'écriture de barbe noire elle est incroyable surtout ce n'est pas raisonnable t'as l'impression que tu peux quand même retourner des herlongues des crocodiles lui tu peux pas le retourner il est foncièrement méchant il est à la base dans One Piece tout le monde est méchant c'est tous des pirates même Luffy c'est un pirate ouais mais ça reste des gentils quand même par le prisme du pouvoir de l'amitié t'as brobe noire t'as brobe noire t'as Kaido brobe noire il est incroyable Kaido il est bien physiquement mais en termes d'écriture la chance sont méchants aussi en vrai moi Arlong m'a quand même un peu trop bas mais Arlong c'est un vrai méchant tu vois les hommes poissons qui ont subi la discrimination le racisme il retourne ça contre les humains maintenant nous on est plus forts que les humains de base on va faire la même chose tu vois c'est-à-dire que si un peu tu sors des batailles twitter de quel manga elle préférait on s'en bat les couilles et tu te poses et tu te dis ok à l'écriture des méchants il y a énormément de bons méchants dans One Piece précise il y a sondage dans le chat One Piece Hunter pour le premier évidemment si vous voulez prendre le casse de méchants le casse des antagonistes One Piece devant 75-25 quand même non mais en vrai Hunter a de bons méchants mais Hunter si tu prends le volume le volume est beaucoup plus bas parce que mon lœuvre est beaucoup moins longue mais après si tu prends le volume de qualité Meruem il peut pas sauver toute l'œuvre tu vois oui c'est ça Meruem est sympa non mais même le boss de l'araignée comment il s'appelle j'ai oublié son nom je sais pas moi je préfère mille fois Issoca mais Issoca c'est pas un méchant Issoca c'est un électrolibre ouais 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 il peut être considéré méchant mais Issoca c'est pas un morceau non c'est vrai il y a des problèmes il y a des problèmes avec les enfants notamment ah il me semble tu parlais de Curoro tout à l'heure mais même tu vois Curoro au final c'est un méchant c'est pas un méchant c'est 100% non 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 je dis pas qu'elle est pas bien non parce qu'on parlait de méchant pas méchant en vrai ça dépend dans quel point de vue tu te mets pour l'araignée parfois c'est pas vraiment tu vois faut voir comment l'univers du manga fonctionne après tu peux établir les méchants et les gentils ça c'est ça qui est génial dans Hunter Akainu c'est un marine mais c'est un méchant oui c'est vrai il est écrit comme un méchant Akainu c'est vrai après je trouve que en fait dans Hunter Hunter il y a plus de méchants pas méchants mais lui-même aussi il y a aussi ce côté ouais voilà c'est des mecs qui font c'est plus en fait il est en opposition face au personnage principal donc du coup c'est plus antagoniste que méchant j'allais dire antagoniste et méchant c'est pas forcément alors que dans One Piece t'as vraiment des mecs qui sont méchants méchants genre ils sont vraiment là pour t'arracher les deux dons de deux ils sont là pour être méchants il y a quoi après comme versus là dans le trade Naruto Bleach aïe 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 Naruto Bleach Naruto Bleach montrez-moi un peu le cast des méchants lequel se fait retourner par le pouvoir de l'amitié là-dedans ah il est au milieu il est au milieu Nagato c'était parti pour être la plus grande masterclass de la décennie des 20 ans sauf que Naruto il est venu il a raconté une histoire il a dit ok mon frère je vais ressusciter tout le monde bouge pas alors que Aizen ça m'a tué Aizen 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 pour moi c'est un des meilleurs méchants du Shonen Jump genre des 20 dernières années je le mets personnellement dans le top 10 des 20 dernières années de Shonen Jump en termes de méchants mais comme on a dit il faut prendre tout le cas c'était pas qu'un seul alors regardons qui on a là donc on a ah merde je peux pas dire son vrai nom à lui allez Tobi c'est qui à côté c'est Sasori Sasori en bas on a Madara on a Nagato Nagato Itachi Itachi c'est même pas un méchant on a Danzo Danzo alors oui Danzo il est bien écrit Danzo Zabuza Zabuza c'est le premier méchant bah oui c'est le premier méchant mais en vrai moi je trouve c'est kiff-kiff quand même Zabuza attends mais j'ai en train il en manque il en manque je suis en train de me dire à part la Katsuki il n'y a pas beaucoup de méchants dans ce dans ce manga ça soukait moi j'aurais voté je sais pas ah oui voilà d'accord à un moment où Nagato avait nécessité personne j'aurais voté tu vois où le pays du sable c'était un pays ennemi où il y avait aussi beaucoup de méchants qui venaient de ça tous les gars de auto au début c'est super stylé mais on peut dire une chose il n'y a que des ninjas c'est un manga de ninja c'est un manga de ninja tu veux des pirates c'est chiant aucune originalité il n'y a que des ninjas c'est quoi il n'y a que des ninjas je suis désolé mais il n'y a que des ninjas il n'y aurait pu y avoir autre chose que des ninjas on peut voir la photo de Bleach s'il vous plaît pour les méchants un barde je ne sais pas et l'autre photo donc là Bleach le style est quand même là mais 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 le truc oh bordel de merde moi j'avoue on a Ulkiora en bas à droite Ulkiora on a Aizen Ulkiora Aizen et Sosuke en vrai t'as on a Iwatch Ulkiora Ivar comment on prononce en vrai t'en as trop t'as Jagger Grimjo tu vois Grimjo son écriture elle n'est pas compliquée mais en termes de méchant Ego Trip j'ai pas vu mieux actuellement c'est à la scarte si t'es Kubo actuellement il mangeait trop actuellement Bleach est en train de gagner sur les antagonistes moi je pense que Bleach gagne Ulkiora tu vois c'est un des c'est un des antagonistes principaux de l'arc du Meku Mundo entre lui j'adore Naruto c'est l'un de mes mangas favoris tu vois Marie je sais pas si t'as vu Bleach en entier Ulkiora le postulat des 10 espadas c'est qu'ils représentent chacun la mort un aspect de la mort et du coup Ulkiora c'est le nihilisme et c'est un des méchants principaux de l'arc et du coup il passe l'arc à essayer de d'aller dans le sens inverse de son aspect et c'est que quand il meurt tu vois contre Ichigo et qu'il parle à Orihime et qu'il voit ça et je trouve que Ulkiora il est trop bien écrit Ulkiora moi j'aime beaucoup Ulkiora c'est un des personnages qui m'a le plus marqué et plus abouti et puis même Ichigo évolue tellement aux côtés de l'Ukiora il prend beaucoup de philosophie tu vois même si c'est un ennemi pur il arrive à récupérer des choses c'est un ennemi mais est-ce que c'est un vrai méchant ? non c'est un antagoniste encore une fois c'est les méchants c'est les méchants utiles lui il discute pas alors qu'on est d'accord que Madara il fait évoluer personne il sert à rien juste il fait chier depuis le 1 il fait évoluer Tobi voilà il le retourne après pour défendre Madara son plan il est incroyable le mec va mourir mais prévoit une guerre pourquoi il va être ressuscité ? ils sont forts et Itachi a fait pareil avec le corbeau dans l'oeil de Naruto en mode je sais qu'à un moment on va me ressusciter en marionnette et je verrai le Genjutsu et je vais m'en libérer sur ces deux coups-là en écriture j'avoue il était chaud le book pour Naruto mais en vrai j'appelle ça des facilités c'est un pari risqué je vais mourir parce qu'avant je vais revenir tout se passe mais si tu reviens pas tout se passe comme c'est vu après j'ai envie de dire aussi voilà c'est un récit mais même quand tu mets de toute façon même dans Dragon Ball dès que tu mets de la résurrection dans les mangas ils ont ressuscité moi je suis désolé dans Dragon Ball c'est limite un postulat de base t'as les boules de cristal tu peux ressusciter les gens c'est ça ou long que c'est une culotte et ça suffit vraiment je trouve pas que c'est la features la plus ouf justement de Dragon Ball le truc c'est que si ça ressuscitait pas Dragon Ball s'arrêtait au tome 18 frère et Krilin ne serait pas ce qu'il est on a le fond après il nous reste tout seul si on peut avancer dans le trade qu'est-ce qu'on a pour le moment attend Bleach et One Piece sont passés ensuite dans le trade on a quoi on fait un quart de finale quand même il y a M.A. oh M.A. M.A. contre qui ? contre Demon Slayer ah bah non M.A. 100% contre qui ? moi je suis anti Demon Slayer moi M.A. moi je suis anti Demon Slayer les gars je suis désolé attendez montrez moi Demon Slayer après est-ce qu'en volume de méchan c'est équivalent ? ah oui quand même si si à peu près dans Demon Slayer ils se ressemblent tous je suis désolé mais même celui du train de l'infini là je le trouve flingué ouais ouais avec sa main dégueulasse ça me je trouve ça éclaté quoi M.A. détruit détruit Demon Slayer en termes de méchants en fait ça me torture bon on est d'accord pour dire on est d'accord pour dire que dans les deux mangas c'est claqué de toute façon je trouve que les héros sont plus brillants dans Demon Slayer que les méchants tu vois ce que je veux dire ? dans les deux mangas c'est claqué il y a juste le mec qui boit le sang qui est stylé dans M.A. attends mais le caractère tous les autres ils sont pouis franchement entre l'autre et ses problèmes de peau l'autre qui a la peste et l'autre qui fait des flammes bleues bah tu sais déjà ça n'a même pas besoin d'aller plus loin Stain il finit tout l'équipe de Demon Slayer exactement et c'est ma plus grande c'est une de mes plus grandes déceptions que Stain ait été enlevé aussitôt du manga même s'il sert à enhance un peu les autres après qu'ils vont reprendre oui oui il est toujours dans l'esprit tu vois voilà exactement ils vont reprendre ses méthodes sa motivation et tout ce qui va avec mais j'aurais tellement voulu que Stain soit un des antagonistes principaux des machins je suis grave je suis grave tilté par rapport à ça je suis assez tu prends Overhaul par exemple moi Overhaul je ne suis pas trop fan non Overhaul on est d'accord c'est pas le plus non parce qu'en fait c'est toi c'est toi les machins j'ai le temps que tu défendes je me regarde vraiment en train d'essayer d'être en mode hé bide Overhaul c'est un pantin aussi il ne faut pas l'oublier la mafia c'était bien en entier mais après le traitement d'Overhaul tout seul j'ai grave préféré Stain Stain il m'a inspiré je préfère Stain je préfère Stain aussi Stain tu m'as fait rentrer dans l'oeuvre moi j'ai jamais dit qu'Overhaul était mon méchant préféré Stain il m'a vraiment rentré dans MHA je regardais un peu comme ça en tout cas MHA écrase ce qu'il met dessus Noyaïba dans les votes du chat là avec tout ce qu'on a vu on est dans l'arc des méchants en plus pour ceux qui suivent l'anime comme moi sur ADN du coup je suis en plein dans la vilain academia je suis en plein dedans donc moi j'étais en mode MHA en fait tu vas voir en fait pour le coup les vilains prennent vraiment possession du manga à partir du tome 25 tu vois et vraiment ça explose dans tous les côtés et là alors je suis d'accord sur les 4 saisons t'as pas forcément des vrais antagonistes hormis One4All qui arrive et qui est vraiment quand même le méchant ultime bah ouais mais voilà je te jure que MyVlan Academia c'est genre un développement tellement puissant au niveau des antagonistes que non spoil non spoil ça c'est vrai c'est vrai qu'il y a une grosse ligue de méchants et il y a beaucoup de méchants mais juste tu peux nous remontrer l'image s'il te plaît Borvo on est pas encore dans les vrais combats et tout là c'est pour ça je voulais tout regarder d'un coup ça c'est reprend ça non ça c'est Demon Slayer donc on est d'accord que tout est claqué Demon Slayer c'est le gars mais ne dis pas que tout est claqué il n'y a pas tout à jeter All4One donc All4One là il est sur la vignette on est d'accord All4One est sur la vignette tout à fait il est bon je vais spoiler un peu mais il est à gauche là au milieu en fait le problème c'est censé être le grand méchant du grand Manitou soit c'est censé être le Madara quand même un peu du game tu vois mais c'est le Madara du game mais il a un charisme négatif c'est le titan au milieu désolé c'est celui qui a des dents c'est celui qui a des dents c'est ça il n'a pas de visage il ne ressemble à rien en fait le truc c'est que oui effectivement All4One n'est pas forcément le meilleur mais ne serait-ce que sur cette image je te jure tu as trois persos qui sont masterclass oui d'accord alors pour le coup il y a des noms que je ne peux pas spoiler il y a des identités il ne faut pas spoiler genre vraiment c'est des twists à ton niveau maintenant juste l'anime je vois Toga déjà il y a un truc il y a un gros truc donc en fait le problème c'est que j'aimerais pouvoir t'éclairer plus moi je votez Macha non 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 de m'éclairer moi je votez Macha Caro c'est un bon instant tu peux me dire ça on a quoi après dès que je peux vous parler de Dabi il n'y a aucun problème là on fera ce qu'il faut il y a des doji nichi de foot sur Dabi j'attends les bails j'attends les gros bails bah écoute les gens disent il a pot de charisme one for all mais est-ce que c'est pas son chara design qui fait que c'est hyper limité et c'est sur raison il a pris cher je suis d'accord il est en train de mourir tu penses que j'ai de la peine pour lui là je suis d'accord les backstories je suis d'accord mais Madara il a pris ultra cher aussi moi je peux pas venir ici alors avec toutes les critiques que j'ai Naruto dire Madara il est pas stylé tu vois mais c'est pour ça qu'il prend Shigaraki oui comme Orochimaru avec Sasuke on a quoi après après le dernier quart de finale qu'est-ce que c'est est-ce qu'on avait Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen ok versus c'est Black Clover j'ai cru aussi à un moment que ça allait être Hunter j'ai cru que c'était Hunter et dit merde franchement c'est fait chier c'est ça le problème de Black Clover par rapport au premier titre tu sens que c'est vraiment la fin du trade ils ont pas mis Sincère dans le trade c'est pas les plus bas après est-ce que c'est la jeunesse des titres qui font que c'est le dernier le problème c'est Jujutsu Kaisen je sais pas j'ai passé Black Clover je suis pas allé assez loin dans le trade c'est le dernier j'aurais bien voulu voir un petit Senseïa il y a des gens qui disent Black Clover mille fois quand même dans le chat tu vois dans Jujutsu alors désolé est-ce que c'est un spoil si je dis il y a Jumpe qui n'est pas dans les méchants qui n'est pas foncièrement méchant mais qui est à un moment donné un antagoniste ça je l'ai trouvé hyper bien écrit hyper bien construit là là la grille de toute façon il y a Ryumen Sukuna à partir de là exactement avec le Black Clover c'est ça mais remonte remonte le truc dans Jujutsu Kaisen donc j'ai Sukuna trop 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 stylé et t'as même t'as les quatre éléments de la terre dont alors il est pas là il y a Jujutsu Kaisen qui filme Black Clover dans le stage ouais enfin non franchement les méchants dans Jujutsu Kaisen ils sont trop stylés même le mec là qui manipule les âmes il est stylé de ouf en vrai de vrai je pense comme il a appuyé je pense que c'est meilleur après en vrai parce que Black Clover est pas inside non plus de ce côté là moi je trouve que Black Clover c'est plutôt bien écrit le début le début était pas fou et vraiment une fois que tu commences à rentrer dans les arcs je me suis arrêté trop tôt je vais continuer je vais continuer moi en tout cas j'aime bien il y a des bons méchants il y a des bonnes stories mais en fait le simple fait que Jujutsu Kaisen le héros principal ce soit le méchant pour moi ça gagne en fait je vois ce que tu veux dire tu vois c'est pas comme Kyuubi et Naruto où il y avait une vraie relation qui s'est construite là tu sais que Sukuna il est diabolique de A à Z il veut juste tuer il est là pour revenir et franchement d'ailleurs si je vous dis tout de suite no spoil si dans le manga à un moment c'est Sukuna je connais ton vrai nom on est les meilleurs amis du monde je prends le manga je le fous au feu devant vous mais c'est sûr qu'il y a un moment donné les deux vont trouver un accord qui vont les arranger moi honnêtement ça me fait chier pour le moment c'est chacun ses intérêts mais ils vont pas bosser ensemble parce que Sukuna son but c'est de sortir et de fumer les gens c'est ça il veut récupérer les vins d'oie moi je sens venir gros comme une maison que par le pouvoir de l'amitié nous avons pas habité ensemble vu comment je tourne je pense pas quand même non je peux pas un jour sur les chapitres mais je te fais confiance écoute manga plus te régalera mon ami parce que vraiment la publication en France avance bien c'est vraiment vénère pour le coup Jujutsu Kaisen en termes de choix les gens ils ont un très bon exemple Kyuubi était vraiment méchant au départ oui le pouvoir de l'amitié il s'est pris le pouvoir de l'amitié c'est le point de Naruto c'est ça c'est que Naruto si dans Jujutsu c'était pareil il y a un certain perso qu'on a trop kiffé qui serait pas décédé exactement et c'est pas le cas je pense pas que Sukuna c'est pas un topo d'adjuve c'est exactement c'est exactement ce que je pense moi je pense qu'ils nous feront pas la phase jamais parce qu'en vrai le pouvoir de l'amitié dans Jujutsu Kaisen il s'en moque de l'auteur c'est ça il n'y a pas encore c'est pour ça qu'on me disait comme il l'a vu en interview lui-même qu'il partait plus dans le sens d'un bleach que dans Naruto au niveau de l'écriture pardon Naruto comme tu dis voilà dès que ça marche plus l'amitié dès que ça marche plus il y a Kyuubi dans mon ventre il y a mon daron dans mon ventre en souvenir par la poste il a oublié la daronne aussi qui était là aussi Nagato il tue tout le monde je te raconte une histoire on ressuscite et en fait il y avait tellement de trucs bien qui se sont fait saboter par le pouvoir par le pouvoir de l'amitié du shonen je pense qu'il y a des mecs aujourd'hui ils veulent pas remanger la même phase et puis faut pas oublier attention Kubi n'a jamais été vraiment méchant puisque c'était Madara qui contrôlait c'est Madara souvent à l'époque après c'est un bijou au début justement on te raconte la story des bijou ils sont tous gentils frère au début à la base des bases à la base des bases d'accord donc justement Naruto il les voit tous et après il peut leur parler tu le vois il raconte l'histoire des bijoux il y a pas ça dans le chat il dit attention ça parle mal de Naruto mais non justement c'est le contraire c'est tout le contraire t'as mal écouté t'as mal écouté c'est le contraire bon c'est fait éclater en deux face à Bleach mais en termes de méchant en termes de méchant qui est le meilleur méchant pour vous de tout le méchant pas le poulet de toutes les générations de toutes les générations non c'est trop dur Marie non moi c'est donne nous des générations non c'est pas trop dur Griffith elle est trop dur elle est trop dur elle est trop dur mais Griffith 100% ouais mais c'est pas un shonen c'est pas un shonen c'est pas un shonen ah du shonen du shonen c'est trop dur c'est pas un shonen c'est trop dur on va pas méchonner les cnn ensemble on va au shonen Freezer 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 c'est un bon méchant c'est un bon racisme c'est un bon tir Freezer il a une planète il tue Grilin genre il fait tout pour te laver Freezer il a tous les malus de la vraie vie j'aime bien parce que c'est un méchant méchant il envoie les mecs à l'esclavage c'est un méchant méchant discrimination colonialisme raciste tout il tue tout le monde c'est vrai il a pas de loi il a pas de règles il fait ce qu'il veut c'est le vrai méchant c'est le vrai méchant il est très méchant et il a énormément d'égo et il veut que personne se tienne devant lui en mode chute en égale encore moins les singes de saiyan je prêche pour ma paroisse mais moi le meilleur méchant c'est Dio parce qu'il a tout ce que Freezer a non non il est très machiavélique et le mec il est là je ne lirai pas le Jojo je ne veux pas te relancer je ne le lirai pas pour ne pas avoir ce sujet de discussion en commun avec toi le mec il a un plan sur des centaines d'années pour fumer l'univers je ne peux pas vous qui a un plan sur une centaine d'années pour fumer l'univers à part Madara il est méchant pour être méchant mais oui c'est ça je suis désolé il a vu un chien il est devenu méchant frère il a planté un chat c'est quoi tu vois c'est un malade Dio Ken c'est pour ça que je le kiffe il est baisé non 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 Freezer c'est un meilleur malade mais c'est un quelqu'un de complexe Dio il est aussi extrêmement cultivé tu ne fais pas des enfants Dio mais est-ce que Dio il a détruit les planètes je ne vais pas te raconter mais je pense qu'il fait quelques enfants il me semble qu'il fait quelques enfants qu'il fait quelques enfants Dio en fait je trouve que la psychologie de Freezer est tellement poussée sur ces points là il est tellement drapé dans son égo d'être en mode je suis supérieur au saiyan que je trouve que c'est un très bon méchant qui se veut être tout puissant je suis d'accord et qui au final prend sa grande Freezer c'est très haut moi je vais donner les trois noms trois noms Marie parce que là tu m'as demandé un truc impossible donc je vais te donner déjà il y a Freezer dans les trois noms ouais il y a Aizen Soske ouais Aizen ouais et il y a Light Yagami ce chien de l'enfer Light c'est un méchant le chien de l'enfer vous l'avez oublié Light c'est un méchant Light c'est un antagoniste Light le mec qui écrit le nom de pédophile de Maffrier c'est un méchant non mais oui c'est justement Marie c'est le développement qui est fort oui mais c'est l'histoire qui fait que il n'a plus le choix au début il tue des méchants et après il tue tous les mecs qui peuvent l'empêcher d'avoir le pouvoir il a raison non c'est un méchant parce qu'après son dessein d'assainir la terre de ses raclures ne pourra plus être mire je te dis comme j'ai dit à Max Hildan tu ne peux pas tu ne peux pas le tuer tu ne tueras point c'est toi qui a été élevé avec ses valeurs c'est vrai mais bon un cahier te tombe sur la gueule et te dit si tu écris le nom de quelqu'un tu n'y firas pas jamais tu ne peux pas Sous-titrage ST' 501 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 le service militaire c'est lourd et juste pour Yeri l'interprète de Lydam dans le drama allez la voir, c'était la star de Reply 1988, allez absolument la voir elle est fantastique dans son rôle de comédienne, elle est déjà très bonne chanteuse très bonne danseuse, très bonne idole mais elle est encore meilleure dans le rôle d'actrice parfait, merci beaucoup Marie, on rappelle le nom My Roommate is Goumio Goumio, si vous voulez savoir la légende du renard à neuf queues qui est une légende aussi coréenne, très connue tout le postulat de base qu'elle vous a dit, la perle les milans, tout ça, c'est une légende je vous raconte le petit prince vraiment comme en Corée le drama n'invente rien sur cette légende c'est vraiment quelque chose d'extrêmement connu justement ici justement on va parler un tout petit peu webtoon encore une fois parce que news ici, on vous en a montré quelques-uns avec justement la sortie récente de pas mal de webtoons mais le webtoon cartonne solo leveling évidemment en tête chez nous donc les versions papier des webtoons sont un succès juste extraordinaire je me demande si on n'est pas le seul pays à faire ça on est le seul pays à faire ça on est le seul pays à faire ça on est le seul pays à faire ça c'est incroyable d'un format qui est né natif numérique qui font du format papier pour du webtoon on n'est pas les seuls au monde déjà le Japon on a beaucoup d'oeuvres on est les seuls en France à l'avoir oui ça c'est vrai ah solo leveling oui ça c'est vrai on parlait du webtoon là ah non 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 de solo leveling on parlait des webtoons papier il y en a d'ailleurs aussi on n'est pas les seuls mais solo leveling oui solo leveling il me semble pas l'avoir vu c'est Todag aussi on est les seuls des trucs comme ça tu vois oui Todag oui pour le coup il y en a beaucoup on est vraiment les seuls Soulland aussi Soulland aussi il y a vraiment beaucoup de je suis en train de le lire actuellement et tu l'as juste en face de toi sort aujourd'hui ou hier True Beauty sur webtoon c'est génial toujours sur webtoon on est d'accord c'est sur webtoon le drama est sur Vicky on fait des connexions le drama est génial et le manga est sorti chez K-Books on lit avec Nina sur webtoon en ce moment pour aller se coucher et je regarde la mise en parce que je connais là pour le coup je connais vraiment le webtoon je l'ai vraiment lu en webtoon il y a un marque page et je regarde je regarde comment est fait le manga comment est découpé la BD la couve juste tu peux montrer la couverture c'est rien que pour ça ça mérite c'est je me dis mais je veux je veux ce manga et je comprends comment ça peut les couves de solo leveling sont ouf c'est ça qui est très fort avec K-Books c'est que ils savent te taper à l'oeil avec la couverture tu le vois t'as envie de le prendre t'arrives dans les trucs du manga à la FNAC tu vois tout de suite les œufs de K-Books les covers sont incroyables et puis tout est en couleur c'est hyper agréable ça fait 4 kilos de plus qu'un manga normal aussi niveau poids après c'est le double du prix aussi non mais attends double non 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 ça coûte combien 15 euros c'est le double mais c'est full couleur c'est sens de lecture entre guillemets classique de la BD combien de chapitres franchement tu vas loin parce que nous on en a lu beaucoup il y en a 13 c'est un plus grand 13 chapitres donc on a 2 chapitres de plus qu'un manga c'est à peu près 11-10 dans un format plus grand c'est un format plus grand franchement non mais le papier en fait il est d'une qualité différente évidemment sinon il ne pourrait pas supporter la couleur donc ça fait son poids clairement c'est vrai par contre ils sont lourds sur le chat tu vois des trucs en mode ça fait plus BD que manga c'est normal le webtoon se rapproche plus de la BD que du manga voilà il faut faire des très bons découpages pour penser à la lecture verticale c'est là justement le travail toutes les maisons d'édition qui travaillent sur ce genre de choses là ils font un taf dantesque parce qu'ils récupèrent tous les assets en IDF puis après ils prennent leur temps pour faire toute la mise en page eux-mêmes c'est pas du tout le même travail c'est un nouveau métier en fait ils en parlaient dans l'interview qu'a fait BFM TV en fait il expliquait à Pascal Laffine qu'en fait il y a un nouveau métier qui est en train d'arriver et c'est celui de retransformer du coup du webtoon pour l'adapter c'est-à-dire du papertoon ce que disaient les gens dans le chat c'est ça c'est du papertoon mais c'est ça en fait ça me rend fou que ça coûte ça me rend fou je suis super étonné que ça ne coûte que 15 euros full couleur il y a un nombre de pages hallucinant il y a un travail de mise en page qui est folle en plus il y a le travail de traduction qui va aussi derrière bien sûr parce qu'en même temps ça joue quand même aussi un petit peu sur le marché du manga 280 pages environ c'est le prix d'une BD tu restes sur le même marché que le manga dans le format c'est dans le même rayon donc du coup tu as quand même la confrontation donc du coup il faut rester un petit peu compétitif aussi au niveau des prix je pense pour quand même attirer c'est exactement ça c'est le prix des perfectes éditions quand les conventions vont revenir en force il y aura un stand K-Book il y aura des auteurs ça va être blindé des auteurs de Webtoon qui j'espère viendront en France des coréens qui vont venir signer leurs BD qui sont numériques mais qui vont pouvoir signer sur des supports moi j'ai trop hâte de les rencontrer ça va leur faire bizarre de signer sur un format et de voir qu'ils ont autant de fans ils le font dans leur pays en Corée moi je suis plusieurs autrices qui font du boys love en l'occurrence ça sort en papier chez eux ça sort en papier ouais mais en France ils ne s'attendent pas à un tel succès je pense qu'ils ne s'attendent pas à un tel succès mais les chiffres sont incroyables on a l'article avec les chiffres il me semble que solo leveling c'est genre 200 000 exemplaires vendus non non c'est monstrueux 200 000 exemplaires vendus le leveling en même temps il y a eu un tel matraquage de la part de tout le monde moi compris ou autre mais j'en parle depuis deux ans et demi c'est incroyable comme chiffre en vrai bien sûr ça compte mais il y a un matraquage pour tous les mangas mais ce que me disaient les vendeurs de la FNAC Saint-Lazare c'est que vraiment là une sortie une sortie d'un truc comme ça qui en plus existe déjà gratuitement sur les premiers chapitres sur le net les premiers chapitres ils n'ont jamais vu ça la collectionnite mais c'est ça il faut vous rendre compte que 200 000 exemplaires 120 000 exemplaires pour un manga c'est gigantesque c'est le troisième temps de Solo Leveling ils l'ont tiré direct à 120 000 200 000 exemplaires sont vendus depuis avril un manga qui se vend bien ça commence à partir de 15 000 exemplaires vendus dans l'article ils en parlaient c'est ça mais 15 000 c'est ouf à partir de 10 000 je crois que ça commence à être une bonne vente mais oui 15 000 c'est ouf 15 000 ça commence à être vraiment 15 000 c'est ouf t'imagines 10 000 c'est des bonnes ventes 15 000 ça commence à être vraiment bien mais à quand le drama la Solo Leveling ? un drama Solo Leveling avec des budgets de fous l'animer Solo Leveling non si si Marie je pense qu'il faut il faut respecter le problème les adaptations en drama coréen des webtoons sont excellentes je vous jure là il faut des effets spéciaux c'est pas la télévision qui peut prendre un truc comme ça les gars je vous jure vous ignorez le potentiel je pense que toi tu ignore le potentiel de Solo Leveling dans dessin animé les deux alors si vous est-ce que vous êtes tombé alors là il n'y a aucun problème parce que Solo Leveling dans dessin animé est-ce que vous êtes tombé sur cet article du scandale là cet article américain qui t'explique pourquoi le le comment le live action Cowboy Bebop c'est bien mieux que c'est bien c'est bien mieux que que la série que la série animée je te mets le lien 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 j'ai pas vu ça ouais c'est américain l'article l'article est d'une condescendance absolument incroyable si le chat je te mets le lien dans Insolite en dessous en dessous du caca c'est délicieux ça veut rien dire mais oui c'est bien ça c'est bien ça montre-nous ça et je vais vous lire un tout petit peu le titre de l'article comment le Cowboy Bebop de Netflix va et bien changer l'animé et pourquoi c'est une bonne chose si jamais vous tombez évidemment sur cet article sur l'adaptation de Cowboy Bebop alors je ne sais pas si ça va être bien ou pas bien l'adaptation de Cowboy Bebop mais en gros ils expliquent à quel point bon à un moment vos animés c'est bien gentil mais maintenant on va faire entrer cette oeuvre dans l'ère moderne tu vois et vraiment tout l'article c'est en mode écoute les gars avec vos petits dessins vous êtes bien gentils mais je vais vous expliquer un tout petit peu on met des acteurs américains on met une production américaine qui vont être émotionnellement plus matures voilà exactement là maintenant l'oeuvre rentre rentre au panthéon donc voilà on est quand même c'est exactement ça ce sera inclusif voilà l'article est dans la condescendance la plus totale parce que bon en termes d'émotionnellement mature Cowboy Bebop déjà c'est quand même l'oeuvre se suffit elle-même exactement l'oeuvre est magnifique ils vont rien du tout apporter ça va être n'importe quoi en vrai de vrai moi j'ai vu les photos et je trouve que certains choix d'acteurs sont plutôt bons non mais ça se trouve ça va être bien ce que je dis quand je dis pas que ça va être mauvais je dis qu'ils vont rien apporter en fait c'est ça c'est à dire que l'oeuvre elle va être là mais juste elle va être là ça va pas faire plaisir aux fans ça va être le vas-y lui du coin je suis pas sûre que ça va conquérir de nouveaux publics je vois pas l'intérêt de ce truc et au mieux au mieux ça peut inciter des gens qui ont jamais regardé l'anime à le regarder et après les qui vont regarder l'anime ils vont se garder et au pire ça va les dégoûter ils vont dire c'est quoi cette purge je vais pas le regarder moi je pense que pour nous qui sommes vraiment accrochés de fous à l'anime on va dérouiller en le regardant c'est sûr ou alors on aura des bonnes surprises mais j'avais pas envie d'être surpris en fait pas de surprise j'ai du mal à y croire en vrai ça peut être bien moi c'est juste l'idée qu'il y a vraiment des gens des producteurs aux Etats-Unis qui disent les dessins animés c'est gentil 5 minutes mais aujourd'hui maintenant qu'on met des vrais acteurs américains sur des scénarios bah là l'oeuvre devient sérieuse tu vois c'est le truc comme ça alors que l'oeuvre elle est sérieuse à partir du moment où l'auteur il sort son truc son vrai truc tu vois mais ça si tu veux c'est un peu le problème c'est que genre le cinéma de toute façon américain il resterait condescendant sur ce genre de sujet là par rapport aux dessins animés ils sont en mode ouais nous on fait des films vrais on est mieux tu vois alors que les films d'animation on l'a vu avec Dragon Ball Dragon Ball Evolution non par contre il faut quand même souligner un truc sur Cowboy Bebop le truc de Netflix on a quand même Watanabe qui est sur le projet aussi et surtout Yoko Kano on a Yoko Kano à la musique il est quand même revenu comme je te dis il y a quand même des trucs bon voilà tu fermes les yeux peut-être qu'on est bien non mais vraiment ils font des trucs ok loin de moi loin de moi crucifier un truc que j'ai même pas vu tu vois c'est pas ça c'est juste comment est tourné l'article mais encore c'est une seule personne en plus on dit les américains mais c'est juste la personne qui a fait l'article alors ouais mais c'est il y en a beaucoup qui pensent comme ça juste pour rebondir à ce que tu dis comment il s'appelle celui qui a fait Nick Larson version française il avait le tampon validé il avait le tampon de Rojo mais il est super sympa son film moi j'ai beaucoup aimé son film moi j'ai kiffé son film j'ai beaucoup aimé son film Azunval ah ouais t'as pas aimé toi t'as pas aimé Nick Larson moi je me suis bien marrée t'as pas rigolé un peu j'ai bien compris pourquoi j'ai soufflé le nez sur certaines scènes mais c'était pas je trouvais l'ambiance sympathique j'ai trouvé la façon de faire assez respectueuse assez cool mais c'était pas non plus le film de l'année franchement je m'attendais à une bousille immonde c'est pas immonde mais c'est pas j'ai eu des recours franchement je l'ai regardé jusqu'à la fin généralement si c'est vraiment nul je regarde pas jusqu'à la fin en plus c'était même pas au cinéma c'était à la télé je l'ai maté sur Canal Plus Replay donc genre en mode je suis allé le voir tu vois volontairement de ma volonté propre on m'a invité on m'a payé on va y aller donc on m'a payé ah ouais ah oui 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 c'était on m'a dit tu es payé pour aller à cette avant-première j'ai dit ok en plus Nicky Larson cool bah ouais l'équipe du film très sympa et tout j'ai pas trouvé non c'était un film moi je l'ai vu dans l'avion pire condition j'ai beaucoup rigolé on a beaucoup rigolé mais avec mon mari on était comme vraiment des gamins en fait on les regardait ensemble et puis on rigolait au même van et on s'est dit oh on était peut-être un peu vilain quand même sur ce film on a rigolé Death Note par contre l'adaptation Death Note là j'ai pas j'ai à peine pu terminer c'était trop différent de l'oeuvre c'était émotionnellement plus mature ils ont même fait un live action de Terraformars oui c'est nul à chier ah oui mais c'était celui dont les gens vomissent dans le dans les sacs à vomi quand il met des films en sélection à Cannes par exemple comment il s'appelle Takeshi Miki ah c'est totalement le sac à vomi Land donc c'était moi j'ai l'impression qu'ils ont la mauvaise approche de ces choses là déjà je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que certains animes se suffisent à eux-mêmes certains mangas se suffisent à eux-mêmes en manga et si tu veux adapter un truc comme ça il faut mettre un budget Terraformars c'est bien c'est sci-fi c'est science-fiction tu fais un truc sur une autre planète tu mets un minimum de budget j'ai l'impression je ne sais même pas s'il y avait il y a un problème c'était un million le budget pas plus il y a un problème de base sur Terraformars c'est des délégations du monde entier de tous les continents ils sont tous joués par des japonais oui c'est ça donc il y a un moment c'est comme l'attaque des titans Mikasa c'est la dernière dans le postulat du film qui est sorti c'est la dernière eurasienne de la Terre c'est le dernier bastion de l'humanité c'est que des asiatiques les gars adapter le casting à l'histoire respecter un peu l'oeuvre ou alors partez dans une adaptation libre mais ne l'appelez pas l'attaque des titans l'attaque des gros flanches je comprends ça ça se pacifie crime aussi dans le chat qui a pompé Vangélion et autres pacifique crime mon dieu c'est pour ça tu vois c'est pour ça que je dis solo leveling en live action Marie moi j'ai adoré solo leveling en live action je dis non pour toutes ces raisons pour toutes ces raisons non vraiment vraiment en fait le truc c'est que j'ai peur que même au niveau des FX c'est trop cheap ou des trucs comme ça Netflix c'est cheap tu peux le dire Beatle il y a 90% de merde sur ce site c'est ça le problème il a dit les FX tu l'as vu dans la sauce tu l'as vu dans la sauce je le dis quand même t'as vu l'OP elle est partie là elle vide il a vu sur le bouton et c'est la fin de cette émission tout de suite vous retrouvez le récap sponsorisé par Netflix j'ai une recon Netflix pour le coup dans les 10% bien et c'est coréen j'ai regardé cet été c'est Kingdom Kingdom j'en parle dans le récap Kingdom j'ai mis du temps à y aller Ken Kingdom mais là je lui donne au moins un minimum un 16,5% merci c'est qui fait de quoi ? la série ? ouais la série la série c'est incroyable t'as le spin-off t'as le spin-off qui est sorti en août oui t'as un spin-off qui est sorti en août avec Jana Jung je crois qu'il se passe avant je sais plus quoi bref je recommande Kingdom allez-y on y va on en parle dans le récap justement merci à tous de voir si ça nous fait très plaisir de vous retrouver pour Mangasyu on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure à 16h30 bisous à tous suite le récap ciao ciao Ah, ah, ah!